Générique ... 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 Allo ? Oui ? Je sais, pour les frères Mariano et tous ceux qui leur est arrivé. Ne t'inquiète pas, je vais... ... ...j'vais régler le problème. ... Ils ne sont pas au courant pour l'instant, mais ils ne vont pas tarder à comprendre. Bon écoute, je te laisse, je dois filer. Je te tiens au courant. J'ai d'autres choses à régler de plus important. Je me souviens de mes quinze ans. Je les ai pieds comme cela il y a longtemps de ça. Mon grand-père, dit le papé, Marga, Bobby, Tintin et Rocco, tous eux drôles de Zozo. En cet été 74, il s'en est passé des événements. L'atmosphère était électrique. Des rancœurs, des vieilles histoires, des règlements de contes, mais aussi de l'amour. Il fallait les voir se toiser, se la jouer. Tout avait pourtant bien commencé, des retrouvailles, des apéros, des fêtes, mais il y en avait un de trop. Papé, papé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui tlaxonne ? Allez papé, debout, commets-toi ! Oh, Fats, c'est Juju, on ne peut pas faire la sieste tranquille ! C'est qui ça ? Tu reconnais cette voiture, toi ? Ce ne serait pas la toto de mon toto de Marseille, des fois ? Ben, je crois que t'as raison. Eh, papé ! C'est Tintin ! C'est nous, les cousins d'ici là ! Oh ! Tu ne vas pas nous calarder avec ton pétoir ! Serais-tu pas Tintin notre cousin de Marseille, Mariol ? Ben, tu as raison. C'est Tintin, il disait en cow-boy. Il vient de venir à cheval, alors. La dernière fois pour ton anniversaire, pour tes 13 ans, il était venu habillé en Elvis Presley. Et aujourd'hui, il est en plus ni ce foudre. Oh, pauvre, la péquelette, tu as poussé comme la liane sur l'arbre. Oh, et toi, papé, tu es toujours le parpagnas du coin ? Oh, il te faudrait des lunettes quand même pour voir de loin. Faudrait pas que tu nous vides ton gros célèbre avec ton fusil de d'Artagnan, là. Ah, t'es idiot, t'es atteint comme un baléti. T'as de la chance que j'ai pas mes binômes parce que je t'aurais mis un coup de fusil dans la pence. Quand t'arrives avec un jour d'avance comme ça sans me prévenir. Ah, t'es bien marseillais, toi, là. J'ai tout vu, tout analysé. Mon papé était un fort en gueule. Autour de lui gravitaient quelques pointures du petit banditisme marseillais. Des briseurs de coffres, pas toujours églos. Des briseurs de cœur, jamais fidèles. Certains sont tombés après avoir dénoncé, d'autres ont payé de l'avoir fait. Ils s'en ont voulu beaucoup. Oh, voilà Rocco, le spécialiste des coffres en tout genre. Oh, spécialiste des coffres, c'est vite dit. Tu le sais, Tintin, en famille, chacun a son savoir-faire. Regarde-toi, tu es le plus calé pour embrouiller les gonzesses. Le papé, lui, c'est autre chose. Lui, c'est notre conseiller, notre confident. Et en plus, lui, il est muet comme une taupe. Ouais, c'est mon deuxième tonton qui est venu aujourd'hui. T'as vu, papé, quand tonton Rocco s'est laissé pousser la barbe ? Et comme ça, les méchants, ils auront encore plus peur de lui. Qu'aucun ne sort. C'est vrai qu'il s'est poussé les poils. Avec ça, on ne peut pas dire qu'on semble un maître nageur. Sotoluccio, comme tu es devenu une grande fille ? Yo, senor, qu'est-ce que tu es venu, c'est bambina ? Comme je suis heureux de te voir, fait. Eh bien, ça fait plaisir de vous revoir à la culinard. C'est vraiment plaisir. Bon, on ne va pas rester là. Je vous montre si vous avez dormi à ce soir. On va aller dans l'atelier. Allez, suivez-moi.